— Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Ravis d'être avec vous ce soir pour ce débat qui porte le titre suivant « Le tirage au sort est-il démocratique ? ». Vaste question. Je suis Frédéric Saïs. Je travaille à la rédaction de France Culture, où je signe le billet politique matinal. Sachez d'ores et déjà qu'on va garder pas mal de temps pour réagir avec vous, pour avoir vos questions à nos intervenants que je vais vous présenter dans un instant. Alors vous l'avez vu, vendredi dernier, il y a eu la première convention citoyenne au Conseil économique, social et environnemental. 150 citoyens qui ont été tirés au sort pour émettre des propositions sur la transition écologique, qui seront soumises à l'exécutif Conseil économique, social et environnemental, qui va d'ailleurs changer de nom bientôt et de fonction. C'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé après la crise des Gilets jaunes pour devenir le Conseil de la participation citoyenne. Donc là encore avec l'idée du tirage au sort. La semaine dernière également, vous l'avez peut-être suivi, Cédric Villani a annoncé qu'il allait tirer au sort certains membres de sa liste pour les élections municipales à Paris. Donc on voit que cette question est vraiment dans l'actualité. Il y a l'idée que le tirage au sort pourrait ou pas répondre à la défiance dont sont victimes les élus, à leurs défauts de représentativité supposés ou réels. Alors est-ce que le tirage au sort est l'une des solutions ? Et si oui, selon quelles modalités, selon quels critères, avec quelles règles, quelles limites ? Plus globalement, comment renforcer la participation citoyenne à la prise de décisions publiques ? C'est pour ça qu'il sera question aussi des pétitions, pétitions en ligne. Vous suivez, vous êtes peut-être régulièrement sollicité par vos amis pour signer des pétitions change.org sur tout type de questions. On parlera aussi référendum. Alors je salue les intervenants qui ont accepté de venir ce soir échanger avec vous. Gilles Delanois, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Même vous êtes chercheur et professeur à Sciences Po. Laurence Morel, bonsoir. Bonsoir. Maître de conférence à l'Université de Lille et chercheuse associée au CEVIPOV. Je signale votre livre « La question du référendum » qui sortira aux presses de Sciences Po le 28 novembre prochain. Et puis Patrick Bernasconi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du Conseil économique, social et environnemental. Merci à tous les trois d'être présents. On va d'abord se tourner vers les chercheurs, vers la recherche pour poser les bases de ce débat. Gilles Delanois, d'abord sur le tirage au sort. Est-ce qu'il y a des exemples dans l'histoire ou bien actuellement chez d'autres pays desquels on puisse s'inspirer des endroits, des lieux, des moments où ça ait vraiment fonctionné ? Alors je vais essayer d'être assez bref parce que si je fais toute l'histoire du tirage au sort, je pense que nous allons veiller très tard ce soir. Mais en quelques mots, on pourra y revenir si je suis trop allusif, trop elliptique, en quelques mots, un mot sur la longue durée, la très longue durée. Les régimes démocratiques dans l'Antiquité ont toujours été inventés à partir notamment du tirage au sort. C'est ce qui fait que Montesquieu parle encore d'un attribut de la République démocratique inéliminable depuis l'Athènes antique jusqu'à Venise et Florence en Italie, jusqu'au temps moderne. Il a disparu pour des tas de raisons qui seraient trop longues à expliquer ici. Maintenant, venons-en à l'histoire un peu plus récente. Alors nous vivons un moment assez intéressant parce que le thème même du tirage au sort a été évoqué pour la première fois comme instrument intéressant, comme procédure intéressante dans les années 80-90. Ce n'est pas tout de même si vieux et on n'en a pas fait grand-chose sur le moment, notamment par Robert Dahl, célèbre politiste américain, et par Barbara Goodwin, britannique. Donc c'était connu des spécialistes mais sans plus. Le tirage au sort a trouvé au fond une première occasion de se rappeler à la mémoire de l'humanité politique. C'est avec la démocratie participative dont la convention pilotée par le Conseil économique est un exemple. Toute démocratie participative ne se fait pas avec du tirage au sort et tout tirage au sort n'est pas utilisable que pour de la démocratie participative. Mais en l'occurrence, c'est ce qui a remis un peu en scène le tirage au sort. Alors au début, on parlait toujours des mêmes exemples quand on faisait des colloques ou des réunions. au début des années 2000. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Si je devais vous faire la liste de tous les exemples, on y passerait également une partie de la soirée. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'après une série de tâtonnements, alors je pourrais mentionner le Canada, le Danemark, le budget participatif de Porto Alegre en Brésil, l'Islande qui s'est soldée plutôt par un échec, mais qui était allée assez loin dans la procédure pour une révision constitutionnelle. Je peux citer les expériences plus régionales comme Poitou-Charentes dans les années 2008 ou la Planumzelle de Peter Dinel dans les années 70 en Allemagne, qui sont plutôt des budgets participatifs. Je pourrais citer aujourd'hui des communes dans le Haut-Rhin, dans la Drôme, le Doubs et quelques autres départements à Paris aussi plus récemment sur des éléments de budget participatif. À un niveau national, on pourrait aussi citer l'exemple de l'Australie. Les démocraties participatives ont prélu d'un référendum sur les relations et la politique de réconciliation avec les aborigènes. La liste serait de plus en plus longue. Peut-être que j'en terminerai par là pour cette introduction. Le point qui me semble le plus intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a peut-être franchi un seuil. C'est-à-dire que toutes les expériences dont je vous parlais, c'était quand même des fusils à un coup, des cannes à pêche à un hameçon. Ce n'était pas inscrit dans la Constitution ou dans la loi pour se répéter. Là, en France, nous avons repris un peu d'avance dans cette... Non pas compétition, mais enfin émulation pour la réintroduction du tirage au sort, à mon avis pour deux raisons. D'abord, parce que deux candidats et demi, je dis deux et demi, parce que l'un a été battu à la primaire de son parti, ont parlé quand même du tirage au sort à la dernière présidentielle, ce qui était sans précédent dans le monde, même s'ils l'ont fait avec une relative prudence et sur des thèmes tout à fait différents. Si vous voulez donner des noms, je vous les donnerai, si vous voulez les noms. Et puis, cette fois, on a une inscription dans la Constitution d'une institution qui serait participative et qui ferait appel à des jurys de citoyens ou des conventions citoyennes de façon régulière et sur des thèmes différents. Donc on a un début d'institutionnalisation du tirage au sort. Donc c'est à la fois encourageant pour les gens qui croient à l'intérêt de cette procédure. En même temps, il faut aussi examiner comment ça se passe, parce qu'il faut le faire avec un certain nombre de précautions. Et une procédure n'est vraiment intéressante que par ses détails, et non par son principe général. J'ai fini. Justement un mot sur le détail avant de faire tourner la parole. Quelles modalités, selon vous, doivent présider au tirage au sort ? On prend parfois l'exemple du fait que, hasard de l'actualité, Daniel Cohn-Bendit a été tiré au sort parmi 250 000 numéros pour participer aux 150 citoyens qui doivent débattre de la transition écologique. C'était le pur hasard. Ça soulève une question au-delà de l'anecdote qui est est-ce qu'on doit vraiment jouer ça avec le pur hasard ? Ou est-ce qu'on doit dire, par exemple, les élus, les responsables syndicaux qui sont déjà habitués à faire partie du débat public ne doivent pas une nouvelle fois le préempter, parce qu'ils seraient peut-être plus à l'aise, plus habitués à parler en public, etc. Est-ce qu'ils doivent être, par exemple, entre guillemets, éliminés du panel, selon vous ? Je n'ai pas de réponse très tranchée à cette question. Quand on étudie les procédures, on sait que chaque choix de procédure a des avantages et des inconvénients. Donc il y a une certaine logique dans votre question qui consiste à dire les gens qui peuvent se faire élire, qui sont dans les processus d'élection. C'est le cas de Daniel Cohn-Bendit. Il est au Parlement européen, puis il s'est d'ailleurs fait connaître même comme représentant un peu plus spontané à une époque plus ancienne. En effet, on pourrait ne pas les mettre dans la base de tirage. C'est déjà un peu plus douteux de les retirer après élection ou par le sort, puisqu'il s'agit d'une élection. Parce que là, on est obligé de fixer une limite. Alors un élu qui effectue un mandat, en effet, on pourrait se dire, mais il y a aussi des gens très influents qui ont effectué des mandats, qui à ce moment-là ne sont pas élus. Est-ce qu'on les retire aussi ? Où mettons la limite ? Mais la question mérite de discuter. Je ne vous donnerai pas de réponse forcément très tranchée. Alors on va poser la question à Patrick Bernasconi, justement, vous qui présidez le Conseil économique, social et environnemental. Je précise que donc le nom de Daniel Cohn-Bendit a été tiré au sort parmi 250 000 numéros de téléphone qui avaient été répertoriés pour former un ensemble cohérent. Quelle a été votre décision et pourquoi ? Ou la sienne ? Il a eu même plus de chances que cela. En fait, il a été tiré parmi des appels. La base de 250 000 donne un top départ à la société Harris qui réalisait pour nous, évidemment, ce tirage au sort. Il a été appelé pour participer au débat. Après, c'est sa décision. C'est-à-dire que c'est lui qui a choisi de ne pas participer. Moi, je ferais une distinction entre les élus qui ont un mandat représentatif. Et puis le reste, c'est très difficile, après, dans les citoyens de ne pas en avoir, qui sont engagés dans une association, une ONG, une organisation syndicale, patronale, etc. Donc on trouve forcément des connexions à un moment donné, même si, par principe, on pourrait essayer de dire voilà, si vous êtes déjà engagé quelque part, laissez le champ libre à ceux qui ne le sont pas. Ce n'est pas si évident que cela. On le voit bien dans les différents tirages au sort que l'on a pu faire, nous, au CESE. On en a fait un sur 30 individus, début d'année, dans le cadre du grand débat. Et évidemment, parfois, il y avait des connexions. Et ici, dans les 150, vous avez aussi des connexions. Donc après, c'est un peu le hasard. Bon, voilà, c'est des choses. Alors le hasard, après, sur le tirage au sort, il doit répondre à un certain nombre de critères. Lesquels ? Alors nous, il a été mis en place par le comité de gouvernance, en fait, un certain nombre de critères sur la parité. 52% de femmes, par exemple, et 48% d'hommes. Ça correspond à la parité française. Sur les différentes classes d'âge, sur les groupes sociaux professionnels, métiers, sur les zones urbaines ou non urbaines. Voilà, il y avait, je crois, 6 critères à respecter pour avoir, en fait, au CESE, une mini-France représentée sur les 150 citoyens qui ont été tirés au sort. C'est ce qu'il faut essayer d'obtenir, en fait. C'est une représentation de la France dans toutes ses classes d'âge, dans toutes ses différences, pour qu'à un moment donné, le débat, voilà, représente un peu ce qui pourrait se faire par ailleurs. Parce que l'intérêt de l'exercice est de faire venir les classes, entre guillemets, ou les personnes les plus éloignées du débat politique, puisque ceux qui sont déjà dedans, à la rigueur, on les entend, ils participent déjà à la vie de la cité. Comment vous faites pour vous assurer que les gens pour qui la politique est inefficace, voire hostile, acceptent de dire je vais passer 6 week-ends, je crois que c'est ça, 6 week-ends au sein du Conseil pour débattre de politique. Comment vous les convainquez pour obtenir un échantillon représentatif des Français ? Une fois qu'ils sont sollicités par téléphone, on leur pose évidemment la question s'ils sont OK pour venir débattre d'un sujet donné avec des conditions, évidemment, de présence au CESE. Sinon, évidemment, ça serait un peu compliqué. Une fois qu'ils ont accepté, après, il y a des méthodes pour faire en sorte que ces paroles individuelles deviennent de la parole collective. Il faut les faire, à un moment donné, travailler ensemble pour qu'ils aboutissent à des choses construites. Sinon, ça n'est pas possible. On ne fait pas une somme de paroles individuelles, on fait de la parole collective et après, on essaie de dégager, évidemment, l'intérêt général de ces différentes... C'est toute une co-construction. Ils sont accompagnés. Il y a des personnes qui sont sur place qui font en sorte que tout ça aboutisse du mieux possible. Mais après, ils ont une vraie liberté aussi de se prononcer pour aller sur tel sujet ou pas tel sujet. Ils sont aussi libres de la façon dont ils veulent mener leur débat, faire leur concertation. C'est assez intéressant à voir. Ils ont une vraie envie. Enfin, moi, les 30 que j'avais vus en début d'année sur la thématique du Grand Débat ou ici, les 150 qui sont venus ce dernier week-end, à les trois jours, ils ont une vraie envie de participer. Ça, c'est l'aval, on va dire, aux discussions. Restons sur l'amont pour l'instant, peut-être avec vous, Laurence Morel. Vous avez travaillé, entre autres questions, sur celle du référendum. Et là, ce qui se profile, c'est une modification de la Constitution qu'a proposé Emmanuel Macron pour justement permettre de faire entrer cette notion de participation citoyenne dans la Constitution en transformant certaines institutions, dont celle que préside Patrick Bernasconi. Quel regard vous portez, vous, sur ce qui est annoncé pour l'instant par l'exécutif ? Ce n'est pas encore voté pour introduire davantage de participation citoyenne. Bien. Je pense qu'effectivement, il y a deux choses. Il y a ce Conseil, ce CESE, qui se transforme en Conseil de la participation. Et il est indiscutable que c'est extrêmement novateur et intéressant, même s'il y a des limites importantes. Et c'est de cela dont moi, j'aurais aimé parler peut-être tout à l'heure. Donc, j'anticipe pas ce que je dirais de ce point de vue. l'autre aspect en ce qui concerne donc la participation dans cette révision de la Constitution, c'est le RIP, le référendum d'initiative partagée. Et là aussi, il y a un pas en avant important vers plus de participation. Ils ont une facilité plus grande de déclenchement de ce référendum d'initiative partagée. Encore une fois, donc pas seulement à l'initiative d'une minorité populaire, mais aussi qu'il faut qu'il y ait une minorité parlementaire. Le changement principal, c'est que dorénavant, donc si la révision est adoptée, bien sûr, l'initiative de l'initiative, si je puis dire, ne sera plus exclusivement entre les mains du Parlement, mais elle pourra venir d'une minorité populaire qui pourra donc se former, se constituer avec des signatures et ensuite solliciter les parlementaires pour qu'ils signent également et qu'on puisse aller de l'avant. Donc ça, c'est important, ça va introduire une parité, disons, entre la minorité parlementaire et la minorité populaire. Il y a aussi une extension du champ de questions qui vont être ouvertes à ce référendum, donc avec l'infinement, depuis 1995 qu'on en parle et que ça a été à chaque fois proposé et refusé, on va introduire les questions de société, mais seront exclus toujours les questions pénales, je suppose, enfin, on pense à la peine de mort, même si la peine de mort ne pourrait pas être soumise au référendum parce que son interdiction est inscrite dans la Constitution, donc il y a encore des limites, mais de moins en moins, je dirais. Là où ça pêche toujours, c'est sur le... En réalité, ce n'est pas un référendum pour moi. Ce n'est pas un référendum parce que même si toutes les conditions sont réunies en termes de signature, en termes d'adéquation à l'objet sur lequel ça peut porter, le vote n'est pas garanti. Le vote n'est pas garanti au bout du compte, c'est-à-dire qu'il suffit que le Parlement inscrive à l'ordre du jour la proposition référendaire pour qu'il n'y ait plus besoin qu'il soit d'organiser le référendum. Donc ce n'est pas un référendum, c'est ce qu'on appelle ce que les Anglais appellent une agenda initiative, c'est-à-dire une mise en agenda d'une question. Donc là, de ce point de vue, il n'y a pas vraiment de changement, mais je ne sais pas si... Bon, je pourrais dire encore d'autres choses. Allez-y, allez-y. Ça vous intéresse, RIP ? Oui, allez-y. Et puis sur les limites que vous évoquiez... Alors, dernière limite du RIP, mais je reviendrai peut-être après, c'est la question de l'objet, pas en termes de matière, mais en termes de loi en vigueur, loi à peine votée ou seulement... ou proposition de loi. Donc là, vous savez qu'on est dans un débat très chaud, puisque l'article tel qu'il est rédigé actuellement semblait exclure que des lois, disons, qui, à peine approuvées, puissent être soumises au référendum. Mais en fait, comme l'article était mal rédigé, c'est possible tout de même, même si ce n'est pas directement la loi sur la privatisation, enfin, sur la question des aéroports qui sera soumise au référendum, mais ce sera une proposition, disons, qui rendrait caduque cette loi qui, en fait, n'est pas encore promulguée. Donc, de ce point de vue, la proposition de réforme du RIP, on rajoute une couche au sens où il ne sera plus possible, il ne sera pas possible parce qu'en fait, il n'y a pas eu encore de RIP en pratique, il ne sera pas possible d'organiser un référendum sur une loi, même un projet en discussion au Parlement. Et donc, ça, ça limite énormément parce qu'on a presque envie de dire, mais alors, sur quoi, enfin, sur quoi pourra-t-on avoir un RIP ? Sur un sujet qui n'intéresse personne ? c'est un peu... puisque, déjà, si on exclut tous les sujets qui sont introduits au Parlement dans une législature, quand même, ça limite énormément. Donc, là, c'est quelque chose, à mon avis, qui est un petit peu... Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais c'est un peu ce que je pense. Ce qui se profile, si on ne clarifie pas ces choses, c'est qu'il y aura un risque d'y avoir du contentieux aussi. Beaucoup de contentieux au Conseil constitutionnel pour savoir si le RIP est possible ou pas dans tel ou tel cas. Tout à fait. Sur la convention citoyenne qui vient d'avoir lieu, peut-être votre regard aussi, Laurence Morel, pour qu'on puisse le confronter aux objecteurs et vous, Gilles, de l'annoncement. Comment en premier ? Alors, mon regard, moi, je suis très contente. Je pense que c'est vraiment un exercice franchement extraordinaire. Simplement, je vois... Donc, pour la première fois, il faut bien mesurer ce que ça veut dire. Pour la première fois, des citoyens normaux, entre guillemets, mais qui, en plus, représentent une sorte de mini-France, même si, et je pense que Gilles saurait mieux en parler que moi, il ne faut pas non plus sur le reste, 150 personnes, ça ne donne pas une France miniature, mais enfin, quand même, on a une diversité. Donc, pour la première fois, une mini-France, ce qu'on appelle un mini-public, c'est l'expression de Robert Dalle que Gilles a citée tout à l'heure, va travailler, ne va pas seulement se prononcer sur un projet de loi, mais va le fabriquer. C'est très important. Simplement, il y a deux limites, deux limites qui sont les deux bouts, en fait, les deux extrémités de la chaîne législative. Alors, il n'y a pas des... Pour cette convention, évidemment, elle a été convoquée par le gouvernement, par Emmanuel Macron, donc c'est lui qui l'a initiée. Mais ce qui est prévu dans le projet de loi constitutionnelle, c'est que les prochaines conventions seront initiées par le gouvernement ou par le CESE, qui s'appellera Conseil de la participation. Alors, je trouve que c'est dommage que les citoyens ne puissent pas être associés aussi, je ne dis pas, à l'organisation de la convention, comme le faisaient, d'ailleurs, les États américains au XVIIIe siècle, qui, dans certains États, ont le peuple décidé de conventions institutionnelles, mais enfin, mon laissons de ça de côté, mais quand même, le choix du thème, je pense que ce serait important de pouvoir associer des citoyens aussi pour les prochaines conventions. Et à cet égard, je voudrais signaler une expérience qui est en train, qui est très intéressante, qui est en train d'être menée, de se réaliser, dans la région germanophone de Belgique, petite région, c'est la plus petite région d'Europe, eh bien, ils sont en train de mettre en place un comité de citoyens tirés au sort qui sera permanent. 24 personnes, c'est une petite région, qui seront comme une sorte d'exécutif citoyen, qui, évidemment, coexistera à côté des institutions représentatives normales. et ce comité aura pour fonction de décider de convoquer des conventions citoyennes, là, pour le coup, comme la nôtre, sur les sujets qu'ils décideront après consultation et même après sollicitation éventuellement du Parlement et du gouvernement. Donc là, on va avoir une mise en agenda, une institutionnalisation, déjà, de citoyens tirés au sort et une possibilité pour les citoyens de mise en agenda. Donc ça, c'est pour la partie, si vous voulez, l'extrémité du début, l'initiation. Après, il y a le problème aussi de l'autre extrémité, la fin, la décision. Et donc, ce qui est prévu pour cette convention, bon, c'est très vague. Alors, Emmanuel Macron, dans sa conférence de presse du 25 avril, avait dit qu'il s'engageait à ce que les propositions seraient soumises sans filtre, c'est son expression, au vote du Parlement, au vote populaire ou serait au gouvernement pour ceci, c'est un règlement. Mais depuis, on a eu la lettre d'admission du Premier ministre début juillet qui est beaucoup plus vague, qui dit seulement que le gouvernement donnera son avis et permettra à la convention de donner son avis sur son avis, sur l'avis du gouvernement, de répondre. Alors, c'est un petit peu, bon, il ne s'agit pas de... Encore une fois, c'est déjà énorme ce qui est en train de se passer. Il ne s'agit pas de toujours aller chercher la petite bête. Enfin, ce n'est pas la petite bête en réalité. Alors, pour celle-ci de convention, passons, et peut-être qu'effectivement, Emmanuel Macron avait dit je m'engage. Donc, je pense qu'il y aura peut-être quand même au moins un vote du Parlement ou un référendum, les deux, puisqu'il y aura seulement plusieurs propositions. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut codifier ça dans la Constitution pour les futures conventions. Et là, je trouve que il serait important que la convention puisse au minimum exiger un vote du Parlement sur ses propositions. obligatoire. Voilà. Et pas seulement attendre la vie de sa majesté. Alors, on va demander à... Je ne sais pas si... Je n'oserais pas dire le représentant de sa majesté en parlant de Patrick dans la sconnette. Au contraire, mais les citoyens ne sont pas à l'initiative. Vous avez entendu ce reproche. Je ne suis pas du tout représentant du gouvernement. Mais le reproche qui est fait ou en tout cas la limite qui est démontrée par Laurence Morel, qu'est-ce que vous répondez ? Alors, en amont, les citoyens ne sont pas à l'initiative et en aval, c'est très vague. Ce que va devenir le résultat de cette consultation ? Alors, c'est vrai que le CESE, aujourd'hui, c'est un objet qui est composé surtout, en fait, des organisations, associations, ONG. En fait, ce sont tous les citoyens engagés dans ces organisations ou associations. Ce qui fait qu'on est quand même souvent dans un vase clos avec des gens qui ont l'habitude de discuter entre eux et qui ont du mal parfois à sortir de ce vase clos et de leurs thématiques habituelles. Le fait, aujourd'hui, de pouvoir faire un peu différemment sur un certain nombre de domaines, comme par exemple les pétitions. Aujourd'hui, le CESE, on se saisit d'un grand nombre de pétitions. On en a traité plus de 20 en l'espace de deux ans. Sur des thématiques émergentes qu'on voit tourner sur les différentes plateformes comme Change.org, comme Wissing.it, Mes Opinions. Voilà, on repère ce qui monte. Elles ne sont pas obligées d'obtenir beaucoup, beaucoup de signatures. Plusieurs milliers suffisent pour qu'on puisse s'en saisir si à partir du moment où on pense que la thématique est intéressante et en résonance par rapport au CESE. Ce qui fait qu'on a traité quand même une sortie institutionnelle. Dans la réforme institutionnelle, ce qui était prévu, et là, c'était très intéressant dans cette nouvelle chambre de la participation citoyenne, c'était de faire en sorte que, justement, on ait un débouché parlementaire au bout. Soit sous forme d'une écoute en commission, soit d'un débat parlementaire qu'on ait une vraie... Ou du gouvernement qui en dise quelque chose. De toute façon, parce que ça ne reste pas l'être mort. Donc, il faut construire complètement cette chaîne. Et dans le projet de l'organique, normalement, les choses devaient être construites de cette façon-là. Est apparu ce nouvel objet de citoyens à tir au sort. On a fait un premier exercice, nous, très intéressant au CESE dans le cadre du Grand Débat avec 30 citoyens à tir au sort. C'était vraiment très intéressant parce qu'on a marié, du coup, cette société civile organisée avec une société civile qui ne l'est pas. C'est-à-dire des citoyens assez libres dans leur tête. Et le mariage des deux a été très intéressant parce que ça a vraiment ouvert les portes et les fenêtres de cette société civile organisée. Quand vous avez l'habitude de celui qui est en face, en général, vous connaissez ces codes, vous ne dépassez pas les lignes jaunes, vous restez en général dans un terrain assez sécurisé. Quand vous faites venir avec vous des citoyens, je peux vous assurer qu'ils ne les connaissent pas, ces codes. Donc, ils vous posent des questions, ils vous interpellent, ils veulent que les choses bougent. Et la construction de la vie, d'ailleurs, ne se fait pas de la même façon. Donc, on voit bien tout l'intérêt de s'enrichir, justement, de cette société civile plus large, qu'on tire au sort, qu'on régénère en permanence. Parce que, si vous les maintenez en permanence, clairement, au bout d'un moment, ils ne se sont plus destitués à un tir au sort. Parce que, très vite, ils ont été la proie de tous les lobbies. Là, je les connais bien, j'en fais partie. Et on fera la chasse de ceux qui peuvent venir chez vous. Et puis, à un moment donné, ils deviennent un représentant de votre organisation, de votre ONG, de votre association. Donc, il faut les renouveler en permanence. Régulièrement ? Régulièrement, à chaque sujet, il faut les renouveler. Et c'est ça. Quelle périodicité avant que les lobbies s'en emparent, selon vous ? Pardon ? Quelle périodicité ? Si vous les faites deux fois, c'est bon. On connaît le carnet d'adresse, on connaît la personne, on sait d'où il vient, on sait ce qu'il a fait, on sait par où il est passé. Tous les lobbies savent faire ça. Tous les lobbies savent faire ça. Et donc, c'est important de pouvoir les renouveler. Et je finis juste là-dessus. Les 30 ont dit, à la fin du grand débat, parce qu'après, il y a la Convention citoyenne, on pourra en parler, mais les 30 ont dit de façon unanime que l'important n'était pas justement de ne pas les renouveler et d'amener une autre ressuration et que d'autres devaient venir après. Et ça, c'est un vrai élément très positif. Dans la Convention citoyenne, on est encore sur un autre objet. Je partage l'avis de madame, il y a des choses qui sont bien dedans et des choses à travailler. Il faut placer cet objet institutionnel pour qu'il trouve sa vraie place. Et je pense qu'on peut y arriver. Il faudra regarder, évidemment, évaluer ce qui se passe à l'intérieur. C'est un laboratoire complet, nouveau, mais qui a du sens. Et je pense qu'on peut en faire quelque chose de très bien, à condition de bien l'évaluer, de regarder ce qui fonctionne, qui ne fonctionne pas, et à ce moment-là, prendre les bonnes décisions dans son institutionnalisation, dans la loi organique et dans les décrets qui suivent. Gilles Delannoye ? Oui, je suis d'accord sur le principe. Le fait de faire appel à des citoyens, ce n'est pas pour les transformer immédiatement en une sorte d'élu du sort qui aurait une position durable. Cela dit, toutes les procédures peuvent être hybridées. il est possible qu'on découvre à la longue que garder la moitié, par exemple, ou un tiers d'un jury pour qu'il puisse passer un peu le relais au suivant, ne soit pas sans intérêt. Ne pas reprendre à chaque fois 100% de novices, par exemple. Il y a les petits aménagements, mais sur le fond, c'est évident qu'un élu tiré au sort n'est pas moins corruptible qu'un élu du vote et il est même d'une certaine manière davantage puisqu'il n'a pas à se représenter devant ses électeurs. C'est un point important. On parlait de l'Antiquité juste une minute pour se changer les idées. C'est pour ça que les Athéniens avaient un jury populaire en deux temps, c'est-à-dire que 6 000 citoyens étaient tirés au sort pour une année afin de ne pas mobiliser à chaque tirage les 30 ou 40 000 citoyens, mais ils étaient aussi tirés au sort à 500 ou à 1 000 chaque matin de chaque procès parmi les 6 000. Donc ils étaient incorruptibles parce qu'on ne peut pas en une demi-heure sans que ça se voit corrompre 500 personnes. C'est un peu dur, effectivement. Vous avez d'ailleurs des propositions, me semble-t-il. Il y a plusieurs degrés de tirage au sort, il y a plusieurs modes de tirage au sort. Il y a le tirage au sort populaire qui concernerait à peu près tout le monde sur les listes électorales, par exemple. Et puis vous me disiez ce matin qu'il y a aussi le tirage au sort mais au sein d'une population experte tout qualifiée dans un domaine précis. Oui, quand on fait un tirage, la première chose qui vient à l'esprit, enfin qui doit venir à l'esprit, c'est parmi qui ? Ce n'est pas seulement pour quoi faire, mais parmi qui ? Et les deux doivent aller ensemble. On ne doit pas limiter. Aujourd'hui, c'est important parce qu'il n'y a que deux moyens, au fond, de répondre à plus de participation populaire. S'il y en a un troisième, dites-le moi mais je ne le connais pas. C'est le référendum et le tirage au sort. Mais cela dit, pour moi qui étudie la procédure, je ne m'intéresse pas uniquement à cet usage populaire. Il est évident qu'on peut aussi en faire un usage qualifié. Deux exemples, dans n'importe quel type de recrutement, on peut faire un choix préalable pour quand même laisser une part de cooptation mais estimer qu'il sera plus impartial parmi les trois personnes qualifiées de tirer au sort. Autre exemple, là on y revient plus à nos questions institutionnelles, on pourrait même imaginer, je me suis amusé dans le livre à le faire, on pourrait même imaginer qu'il y ait deux types de tirage au sort dans un système parlementaire comme le nôtre, c'est-à-dire une chambre haute qui soit tirée au sort un peu à la manière de ce qu'était le CESE, mais c'était par nomination au CESE, parmi des gens qualifiés au-delà d'un certain âge qui ont fait quelque chose, qui ont donc une expertise, mais on tire au sort quand même parmi des gens qui ne font pas de la politique une profession, c'est ça l'intérêt. Et puis, cas tout à fait inverse, le tirage au sort populaire ou si possible, on n'exclut personne. Alors quant à la question des quotas, elle est purement statistique, mais je le dis quand même pour éclairer le sujet, 150 personnes, c'est très bien parce que ça permet de délibérer, de se connaître, mais on est obligé de faire des quotas parce que statistiquement, ce n'est pas encore totalement représentatif de tous les paramètres. Si vous tire au sort 3 000 personnes, vous n'avez plus besoin de faire de quotas, tout se représentera statistiquement par la loi des grands nombres. Patrick Bernasconi, sur cette elle. Le seul sujet avec 3 000, c'est les faire travailler. Ça, ça revient à une assemblée chinoise. Je connais le CESE chinois, c'est 4 000 personnes. La méthode de travail est un peu différente. Ah oui, on ne soumet pas le même type de... On est basculé derrière dans un autre régime. Là, si vous dites ça, on peut polémiquer sur contre la démocratie participative parce qu'effectivement, quand on veut être un petit peu piquant et malveillant, on peut dire que c'est la seule forme de démocratie qui jusqu'ici a intéressé c'est le régime chinois. C'est vrai. Ils ont fait venir faire... Donc, bon, ça peut se manipuler. Tout le monde est d'accord. À 150 ou à 3 000, d'ailleurs. Puisqu'on parle d'échelle, d'ailleurs, Gilles Delanois, il y a la question du tirage au sort au niveau national, mais ça peut être aussi assez intéressant au niveau régional, voire au niveau local, sur des problématiques sur lesquelles chacun est, entre guillemets, expert du quotidien. Je pense que c'est une solution si on veut aller plus loin, parce que ce qui est à la fois audacieux, mais qui limite un peu la marge de manœuvre dans la réforme du CESE ou, imaginons, du tirage au sort au Sénat, c'est qu'on change tout le système d'un coup. C'est-à-dire que les innovations démocratiques se font souvent dans des systèmes fédéraux où il y a plusieurs cantons comme en Suisse, où il y a plusieurs États comme aux États-Unis. On essaie quelque chose, on voit aussi comment ça marche. Et puis les autres l'adoptent si ça marche bien. S'il y a des problèmes, on change. On n'abandonne pas forcément l'idée, mais on la change, on la rectifie. Donc je pense que si le gouvernement actuel et plus généralement les gouvernements à venir croient à l'intérêt du tirage au sort et les citoyens et les parlementaires, il serait bon aussi de développer, je pense, des expériences au niveau régional et local avec l'appui, si je peux dire, de l'appareil d'État et non pas simplement sous forme d'initiatives locales tout à fait intéressantes et courageuses mais qui auront moins de chances d'essaimer. Laurence Morel ? Oui, justement, sur cette question du local, moi, ce qui me frappe dans ces réformes, qu'il s'agisse du RIP ou du CESE, c'est que finalement, on introduit la participation directe mais uniquement au niveau national. Alors que, si vous connaissez un petit peu les théories participationnistes, pratiquement 9 participationnistes sur 10, si ce n'est pas 10, vous diront que la participation, ça marche quand même mieux au niveau local pour des raisons assez simples à comprendre et c'est un peu ce qui me préoccupe entre guillemets dans cette affaire parce que je me dis que bon, je crois que l'enjeu en fait en France, pas seulement en France, c'est quand même de créer une culture participative qui je crois fait défaut et les dispositifs participatifs qui ont été institués parce qu'il y en a énormément surtout au niveau local depuis une vingtaine d'années ont apporté quelque chose mais en réalité ils se sont tous heurtés à la même conclusion c'est que c'est seulement des minorités de citoyens un peu toujours les mêmes qui participent et donc je pense que c'est au niveau local qu'il faudrait essayer de développer ce genre d'expérience par exemple je me demande pourquoi dans le projet de réforme constitutionnelle il n'y a rien sur le référendum local il y en a actuellement qui existent mais ils ne sont pas du tout usités parce qu'il y a des comme toujours comme le rappelait Gilles ce qui compte c'est les détails et il y a toute une série de détails qui font que ça ne peut pas marcher et que ça ne marche pas il y a eu Notre-Dame-des-Landes pardonnez-moi tout de même Notre-Dame-des-Landes l'aéroport il y a eu une consultation à l'échelle du département d'accord mais pour la faire il a fallu faire un arrêté gouvernemental parce qu'elle n'était pas prévue la procédure n'existe pas ce n'était pas possible d'accord alors moi ce que je me demande pour revenir au CESE je me suis demandé si on ne pourrait pas répliquer quelque part ce qui est en train de se passer au niveau national au niveau des CESER c'est-à-dire des CESE régionaux notamment ces assemblées ces conventions citoyennes d'autant qu'on en a eu des conventions citoyennes au moment du Grand Débat au niveau régional et je crois qu'elles ont assez bien fonctionné même si c'était très improvisé de toute façon on sait bien que le Grand Débat malgré ses nombreuses vertus a été un peu enfin un petit peu trop rapidement organisé mais donc pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas aussi mais à la limite moi je dirais pourquoi on n'a pas commencé par là mais enfin bon c'est bien aussi par exemple une convention sur le climat c'est peut-être effectivement plus adapté au niveau national encore que je remarquais une chose figurez-vous qu'il y a des conventions sur le climat actuellement de citoyens tirés au sort qui sont en train de se monter en Angleterre dans des quartiers dans le quartier de Camden à Londres à Oxford parce que il doit y en avoir une au niveau national qui devrait être mise en place par le Parlement mais ils n'arrivent pas à la faire ils n'arrivent pas à se mettre d'accord en ce moment le Parlement n'arrive à rien faire voilà ils ont autre chose à faire on va dire ça comme ça des conventions citoyennes centralisées ou pas dans les régions donc pourquoi pas au niveau régional voilà proposition claire alors sur les Césaires c'est vrai qu'il n'y a pas de voie aujourd'hui il n'y a pas de lien institutionnel entre les Césaires et le Céseu et c'est sûr que ça manque j'en ai parlé avec le président des régions M. Morin que ce soit avec Dominique Bussereau président des départements ou président des maires de France François Baroin il faut absolument faire en sorte qu'à un moment donné on crée une passerelle entre Césaire et Céseu et on voit bien que sur certains sujets avoir une démultiplication de l'action du Céseu dans les régions pourrait être très intéressant en particulier l'objet d'une convention pourquoi pas et ça pourrait être une excellente initiative d'imaginer qu'à un moment donné on organise des débats décentralisés et qu'on les fasse converger on l'a fait ce tirage au sort on a déjà réussi une première en début d'année dans le cadre du Grand Débat pour faire travailler tous les Césaires ensemble sur la thématique du Grand Débat et qu'ils rendent leur copie au moment où nous on a rendu notre copie c'était une première on l'a fait ils l'ont fait et c'était plutôt très bien là il faut passer à une autre vitesse c'est-à-dire on met en musique quelque chose de commun avec le même exercice avec une vraie démultiplication démocratique pour le coup une vraie innovation démocratique ça pourrait être très très intéressant ce qui est en train de se jouer c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives locales en fait les premiers à avoir fait de la participation citoyenne dans ce pays c'est quand même les maires au niveau local et ça marche plutôt bien depuis les années 90 les conseils de quartier bien sûr et ça marche plutôt bien on n'a jamais par contre réussi aujourd'hui à le transformer institutionnellement au niveau national le CESE aujourd'hui la réforme du CESE avec sa transformation entre conseil en conseil de la participation citoyenne c'est cela qui est proposé c'est cette transformation institutionnelle le problème c'est qu'on est c'est vrai à la croisée des chemins sur des tas d'endroits des tas de sujets qu'on n'a pas forcément la martiniale absolue sur tous les sujets qu'on ne sait pas exactement quel dosage il faut avoir il faudrait que moi je l'ai souvent dit il faudrait que le CESE devienne un laboratoire de démocratie un incubateur de démocratie pour qu'on puisse tester des choses regarder ce qui marche ce qui ne marche pas comment on peut les faire évoluer mais en même temps il faut prendre il faut avancer il faut prendre ce qui est là et ce qui est là il y a une réforme institutionnelle très intéressante dans laquelle on peut jouer vraiment un rôle et commencer à travailler sur ce sujet de convention il y en a une qui est en cours on peut en organiser tout de suite après une deuxième on a le budget pour donc on va pouvoir peut-être la prendre un peu plus à notre main parce que ça pourrait être de notre initiative à ce moment là et regarder comment on pourrait faire peut-être différemment autrement pour pouvoir encore tester autre chose et là ça pourrait être aussi intéressant mais la réforme elle est là la réforme elle est là on n'a pas forcément besoin de la réforme constitutionnelle non plus pour avancer sur ce sujet une simple loi organique permettrait déjà de stabiliser les choses et si par malheur on n'arrivait pas à sortir sur le sujet constitutionnel parce qu'on voit bien dans quoi ils sont englués il faut vraiment qu'on arrive à bouger sur le CESE et ne pas laisser l'institution du CESE là où l'on en est ça serait quand même assez dramatique après tous les efforts qui ont été faits toutes les ouvertures qui ont été faites tout le travail qui a pu être réalisé que ça retombe à zéro il faut absolument qu'on sort une loi organique qui permette au CESE de pouvoir incarner ces nouvelles formes de démocratie il faut mieux articuler demain cette démocratie organisée dans laquelle on retrouve les organisations et associations et toute la société civile on doit incarner absolument cela c'est tout l'enjeu après c'est la bonne articulation entre démocratie participative et démocratie représentative et l'enjeu il est vraiment là pour moi alors on va passer dans un instant dans quelques minutes à toutes vos questions évidemment donc il y aura une sorte de tirage au sort totalement arbitraire de ma part pour désigner ceux qui poseront des questions juste avant Patrick Bernasconi la condition de votre crédibilité c'est aussi que ces discussions elles amènent à quelque chose de très concret pour les citoyens et que demain les délibérations qui auraient été faites au sein du conseil économique, social et environnemental se traduisent dans la loi c'est l'engagement du gouvernement comment allez-vous être sûr que les propositions qui seront faites par les 150 citoyens tirés au sort finiront bien sans être trop dénaturées j'allais dire dans la loi demain pour tous les français alors ça c'est de la responsabilité du gouvernement c'est pas moi je ferais après ils ont dit un certain nombre de choses et Elisabeth Borne qui était ministre du développement du Rêpe qui était présente au CSE hier l'a répété c'est-à-dire ils se sont engagés quand même sur les textes qu'ils transmettent au Parlement de ne pas les modifier donc les transmettre tel quel après sur le sujet constitutionnel mes collègues de gauche le connaissent mieux que moi c'est la réforme c'est la constitution c'est-à-dire il y a des choses qu'on ne peut pas faire comme on veut en termes de référendum aujourd'hui on est quand même bloqué avec l'article 11 donc il faut savoir pouvoir répondre à cet article 11 pour pouvoir aller sur le sujet référendaire donc il faudra regarder s'il y a des expressions qui permettent à un moment donné d'aboutir sur un référendum moi je crois savoir que le président de la République n'est pas du tout opposé à l'idée qu'à un moment donné des thématiques auraient été abordées puissent être transformées en référendum il faudra simplement que l'écriture le permette ceci dit on a quand même aujourd'hui des membres du conseil d'état qui sont là on a un certain nombre d'administrateurs qui sont là qui peuvent écrire les choses donc au moins de ce point de vue là après ce sera de la décision la surface de la reprise sera de la décision du gouvernement c'est eux qui sont responsables par rapport à quelque chose qu'ils ont eux-mêmes mis sur les fonds bâtissement il faut quand même le rappeler c'est leur initiative Laurence Morel sur cette question est-ce qu'il faut écrire dans le marbre de la constitution une sorte d'automatisme entre cette délibération citoyenne et la loi ou est-ce que finalement ce serait aussi se lier les mains et d'une certaine manière nier une forme de démocratie parlementaire ou du moins la contraindre un peu qu'est-ce que vous en pensez je pense qu'il faudrait au moins que soit inscrite l'obligation du parlement d'en débattre d'inscrire les propositions à l'ordre du jour voire d'exprimer un vote quand même je crois qu'il faudrait qu'il y ait un vote je ne sais pas s'il faudrait que la soumission au référendum automatique d'abord elle n'est pas possible vous venez de le rappeler parce que par exemple et pour des questions qui impliquent des dépenses publiques ces questions sont exclues encore du champ du référendum donc ce n'est pas toujours possible mais je pense que ce qu'il faut éviter voilà c'est ce qui pour l'instant semble être quand même ce qui s'annonce si on regarde l'exposé des motifs du projet de loi constitutionnel les propositions de la convention seront transmises au parlement qui décidera ce qu'il entend faire ou d'en discuter en commission ou en discuter en séance ou faire des propositions de loi d'ailleurs c'est la même chose en ce qui concerne les pétitions alors le projet de loi constitutionnelle représente aussi un progrès pour le droit de pétition puisqu'elles vont pouvoir être numériques enfin électroniques donc le droit de pétition au CESE a été introduit en 2008 il faut 500 000 signatures mais il faut des signatures papiers ce qui fait que 500 000 ça devient c'est un chiffre absolument extravagant s'il faut des signatures papiers par contre si les signatures peuvent être numériques ça devient un chiffre tout à fait raisonnable donc ça va faciliter ça va faciliter les choses mais c'est pareil après le CESE est obligé s'il y a 500 000 signatures de consulter et d'émettre un avis et de le transmettre au Parlement au gouvernement mais voilà après le Parlement et le gouvernement font ce qu'ils veulent là aussi ça peut être ça peut disparaître dans la nature et c'est dommage d'ailleurs c'est déjà le cas actuellement il y a aussi des pétitions directes au Parlement c'est un droit qui existe depuis toujours les citoyens peuvent adresser des pétitions au Parlement mais c'est un droit qui n'est pas tellement encadré donc il n'y a pas de seuil de signature mais du coup il n'y a aussi aucune obligation du Parlement et depuis le début des années 80 aucune pétition adressée au Parlement n'a été discutée en séance donc il faut que ça puisse déboucher ces pétitions ce que je trouve très bien avec le CESE et moi je trouve que le CESE là vous disiez qu'il faut au moins une loi organique mais ce que je trouve formidable c'est qu'en fait le CESE a déjà commencé à se réformer tout seul il s'auto-réforme en réalité parce que vous avez pris des initiatives déjà en matière de consultation du public qui ne sont pas prévues dans les textes il me semble je ne veux pas dire qu'elles sont illégales elles ne sont pas illégales elles sont légales mais on est sorti complètement du champ et par exemple vous êtes auto-saisie de pétitions qui ne sont pas des pétitions qui vous sont adressées ou qui sont des pétitions qui vous sont adressées mais qui n'ont pas atteint le nombre de signatures et donc ce droit de pétition je trouve qu'au CESE il est vraiment vivant en ce moment il est en train de prendre une ampleur très importante simplement et c'est déjà bien que le CESE s'en saisisse fasse des consultations produise des avis et tout ce serait bien que ça puisse ne pas s'arrêter là et quand même que ça puisse accéder aux institutions qui prennent les décisions voilà Gilles Deladroi d'un mot vous disiez ça pose aussi la question de l'authentification les pétitions électroniques la vérification oui oui mais même les Suisses ont ce problème ils ont beaucoup de pétitions c'est très difficile de vérifier signature pas signature donc on procède par sondage on ne peut pas vérifier toute une pétition un dernier mot sur le référendum je pense que c'est la même chose que le tirage au sort il faut l'acclimater avec beaucoup de précautions il ne faut pas se précipiter si vous faites juste une expérience de démocratie participative puis un référendum et que ça tourne mal ça va nuire à ces procédures je répète ce que je dis depuis une année ou deux même si je ne l'ai pas encore publié dans le détail si on veut dépolitiser les référendums il faut poser plusieurs questions le même jour à la population et non pas une seule si vous n'en posez qu'une l'objection de président Hollande j'ai eu l'occasion de discuter avec lui là-dessus de façon un peu polémique les gens ne répondent pas à la question c'est pas entièrement faux alors certes ils n'ont pas posé eux-mêmes la question et il n'y a qu'une question donc on voit bien qu'il faut réfléchir à tout ça je pense qu'il y aurait une périodicité obligatoire du référendum ça serait bien mais pas nécessaire qu'il y en ait un dans trois mois dans un contexte très clivé au mieux peut-être qu'il y ait plusieurs questions après plusieurs expériences de démocratie participative donc il faut à la fois être déterminé et faire les réformes qu'on veut faire mais prendre le temps de bien les faire Patrick Bernasconi sur la question de la pétition je me suis laissé dire que vous allez mettre en place une sorte de label pour vérifier que les plateformes avec les différentes plateformes elles vont être labellisées le CEE sera identifié donc on pourra être ciblé directement et donc c'est vraiment une nouveauté qui est en train de se mettre en place comment ça va marcher concrètement ? en fait ça va être c'est un partenariat qu'on a fait avec les différentes plateformes et dans ce partenariat on les oblige pour avoir le label à remplir un certain nombre de critères et d'engagement en particulier voilà sondage vérification des délices etc puis à partir de là évidemment c'est un adressage beaucoup plus direct qui pourra être fait au CEE c'est vrai que nous on a accepté de traiter de sujet par exemple les déserts médicaux c'était des pétitions qui au total devaient être à peu près à 100 000 signatures on est très loin des fameux 5 millions des 500 000 pardon des 500 000 on avait une pétition qui nous a ciblé très fortement qui était la fin de vie à hauteur de 400 000 signatures mais on l'a traité c'est pas facile de traiter de ce sujet là on l'a traité au CEE là les parlementaires n'ont pas voulu nous suivre sur les recommandations qui ont été faites mais le rapport il existe on a traité de sujet sur l'SDF on a traité de sujet sur le bien-être animal on est en train de traiter par exemple la filière de l'élevage avec la pétition sur le bien-être animal donc beaucoup beaucoup de pétitions sont dans le cours mais là où je rejoins totalement madame ça ne suffit pas c'est pas parce que nous on va traiter faire un rapport faire des propositions si derrière ça n'enclenche rien ça ne sert à rien il faut absolument comme ça nous a été promis pour la loi organique que ça se traduise par une traduction au niveau de l'Assemblée soit par un on est reçu en commission on expose ce qui a été fait soit il y a un débat parlementaire soit le gouvernement nous dit ce qu'il fait de tout ça sinon c'est pas possible ça sert à rien on crée des choses qui ne servent à rien le CESE aujourd'hui l'une des grandes difficultés que rencontre le CESE en fait c'est justement le regard institutionnel insuffisant qui est porté sur lui donc il faut rentrer plus fortement dans la fabrique institutionnelle et tout le projet de la réforme il est là comment être plus dans la fabrique institutionnelle sans aller sur le champ du Parlement il faut que ça ça enclenche il faut un peu il y a un peu de travail sans doute enclenchez vous des questions dans la salle et des réactions je l'espère donc n'hésitez pas à lever le doigt il y a un micro qui va circuler et chacun des intervenants va tenter de vous répondre au mieux questions ici au deuxième rang et puis évidemment on balayera la salle avec le micro qui est juste là monsieur allez-y c'est à vous merci à vous alors Fabrice Bonne alors je ne suis pas de Sciences Po du tout je suis un citoyen comme beaucoup d'autres ingénieur de formation donc déjà pour moi une petite remarque de forme le tirage au sort est-il démocratique pour moi je pense qu'on est carrément dehors du sujet le fait est que là pour l'instant ce que j'entends c'est surtout à quoi sert le tirage au sort et concrètement est-ce que les modalités en quelque sorte du tirage au sort vont servir vraiment derrière à enclencher une réforme pérenne moi c'est surtout ça que j'entends moi pour moi la démocratie en tant que telle est plus le pouvoir des citoyens donc un citoyen un vote à la base c'est comme ça que ça marche avec ce principe de démocratie participative que j'essaie d'introduire auprès des différents élus le fait donc de pouvoir participer à la décision moi il y a une grosse question que je me pose en termes de méritocratie je m'explique que ce soit les personnes qui ont envie de participer au débat public que ce soit au niveau local que ce soit au niveau institutionnel ou autre beaucoup ne sont pas tirés au sort pourtant ils ont beaucoup de compétences comparé à d'autres qui n'ont pas été tirés au sort et qui n'en ont quasiment pas ça c'est un premier point mais surtout de deux j'ai assisté dernièrement à un tribunal citoyen au niveau de Paris avec tirage au sort justement et je peux donc vous dire ce qu'il en est sorti concrètement sur les cinq personnes tirées au sort deux ont pris des décisions pragmatiques et trois purement idéologiques donc là moi ce que je me pose c'est en termes de pérennité sur les 150 personnes est-ce que oui ou non on peut assister à la même problématique est-ce que vous appelez un tribunal citoyen de cinq personnes alors en gros c'était un tribunal qui était organisé par du coup une association muster et rica pour ne pas la citer en partenariat avec la mairie de Paris donc pour décider si oui ou non dans les années à venir la voiture donc le véhicule personnel serait autorisé ou pas dans la capitale donc avec des avocats des jurés etc. pour justement avoir un point de vue qui soit le plus on va dire scientifique possible mais aussi avoir un point de vue un minimum politique et on a entendu pas mal d'arguments très intéressants de chacune des parties et moi ce qui m'a interpellé c'est qu'effectivement les deux personnes qui auraient produit de façon pragmatique disaient concrètement attention à justement l'enclavement de Paris le fait qu'il y a quand même toute une région autour et qu'on ne peut pas se décider de permettre on ne peut pas se permettre pardon de décider uniquement entre les parisiens il y a quand même des personnes qui travaillent à l'extérieur et les trois personnes que je cite elles étaient purement dans une question qui était voilà réchauffement climatique pour moi on ne réfléchit pas plus loin d'accord je voudrais faire une plaisanterie mais les élus le président etc ils auraient le droit à la voiture encore ou ils prendraient le bus comme tout le monde oui bah oui bah oui vous savez il y a des présidents qui prennent le transport au commun pas beaucoup pas beaucoup alors on va rester sur le sujet bon alors quelle était votre question j'ai pas très bien compris si c'est parce qu'on n'avait pas traité le sujet alors comment résoudre la problématique de la méritocratie premièrement et deuxièmement comment résoudre la problématique de l'idéologie face au pragmatisme dans ce genre de tirage dans ce genre de fonctionnement et il peut y avoir effectivement du militantisme qui s'invite et qui biaise un peu les discussions si je traduis votre question comment on évite cela au maximum Philippe Delanois et puis ensuite Patrick Bernasconi tout est question d'ajustement des procédures on peut en effet ça me ramène presque à votre première question rien n'empêche de faire deux types de tirage au sort donc l'un peut tout à fait exclure tous les gens qui ont des positions méritocratiques qui sont élus etc. il suffit de le vérifier après le tirage et de les exclure mais que ça soit systématique me semble quand même exagéré donc on peut tout à fait avoir des différents types d'instances dans l'une il n'y a aucun tri à l'issue de l'élection par le sort et dans l'autre on peut en effet éliminer tous les gens qui ont les moyens d'avoir accès à la parole publique autrement mais je ne vois pas pourquoi il faudrait opposer l'une et l'autre par principe la variété des procédures des instances des niveaux permet d'utiliser une procédure dans un sens ou dans l'autre avec des détails qui vont en sens inverse quant à la méritocratie le tirage au sort peut être un dernier élément d'une sélection méritocratique comme je l'ai dit c'est un cycle pratiqué certaines républiques de la renaissance il n'est pas forcément par définition contraire à la méritocratie on peut dire la même chose du vote il y a des votes qui sont assez méritocratiques et d'autres pas du tout Patrick Bernasconi vous connaissez ce mot de Churchill qui disait un fanatique c'est quelqu'un qui ne veut pas changer de sujet qui ne veut pas changer d'avis comment vous faites pour que des personnalités ultra militantes qui seraient tirées au sort ne viennent pas entraver les débats ou en tout cas permettent un dialogue fructueux écoutez au CESE le CESE il ne composait en général que de gens très militants mais très très militants sauf qu'à un moment donné on leur demande de sortir de leur lobby pour construire quelque chose ensemble et les personnalités tirées au sort alors dans les personnalités tirées au sort ça serait la même chose à condition d'avoir un panel suffisant évidemment si vous vous retrouvez avec 5 citoyens vous pouvez vite vous retrouver dans un certain nombre de difficultés avec 30 nous on n'avait pas eu ce problème là évidemment certains étaient là avec des convictions très fortes mais ils se frottaient à d'autres qui avaient aussi d'autres convictions assez fortes pas toujours dans le même sens et comme on leur demande de construire ensemble évidemment les positions s'adoucissent un peu et ils trouvent des voies de passage et ils finissent par produire des choses collectives et à 150 évidemment ça aura encore plus de force alors c'est plus difficile à manager 150 que 30 mais il faut y mettre davantage de moyens mais ceci dit on voit bien que la méthode c'est l'intelligence collective elle peut fonctionner elle peut fonctionner après ça sera une représentation d'un mini débat un mini public comme certains l'ont dit ou d'une mini France mais voilà mais au bout du bout en général ça donne plutôt de bons résultats quand vous regardez certains référendums qui ont été faits en Irlande quand vous connaissez la société irlandaise très catholique quand vous mettez certains sujets sur la table d'avortement par exemple vous arrivez vite sur des sujets hyper difficiles les politiques étaient incapables de trancher sur ce type de sujet donc ils se sont dit à un moment donné on va confier ça à des citoyens à tir au sort ils ont adossé ces citoyens à tir au sort à la société civile organisée ils les ont fait travailler ensemble et ça a produit un résultat le rapport et avis tel qu'il est sorti il est sorti en fait il a dû être voté je crois à hauteur de 56% par leur assemblée et quand il est passé au référendum après il a été voté à 57% un mot rapide de Gilles Delamand on voit bien que la co-construction a permis du sens moi je crois beaucoup alors beaucoup c'est une conviction personnelle à l'adoussement de citoyens à tir au sort avec un panel suffisant à cette société civile organisée de façon à ce que les uns et les autres s'enrichissent et du coup on a une représentation à la fin qui tient la route parce que la société civile organisée est celle qui est au CESE quand vous prenez l'ensemble des organisations qui sont au CESE vous avez 80 organisations quand vous faites la somme de leurs adhérents vous avez plusieurs dizaines de millions de français qui y sont représentés donc vous voyez bien que vous avez une vraie représentation de la France avec des gens très divers du très grand patron j'avais le patron d'accenture à des agriculteurs des peints des ouvriers des professeurs voilà c'est cette France là qui est là et donc du coup ça permet vraiment de faire des choses très très intéressantes très brièvement pour laisser le temps aux questions vous pouvez faire de la démocratie participative sur le mode de l'assemblée elle est plutôt délibérative et à ce moment là votre échantillon doit être relativement limité pour que les gens puissent interagir c'est ce que vous faites en ce moment rien n'empêche de faire du mini référendum non plus c'est à dire de mettre des citoyens alors là dans un échantillon je pense plus grand et encore plus représentatif de l'ordre de 1 000 à 2 000 3 000 de leur faire écouter des débats et voter ensuite mais pas à 5 à ce moment là l'intérêt c'est qu'ils soient nombreux dans ce cas là ce que je voulais dire par rapport à l'articulation entre la représentation des intérêts et les citoyens tirés au sort moi je suis d'accord avec vous je pense que cette articulation est souhaitable mais elle était dans le projet d'Emmanuel Macron dans sa conférence de presse du 25 avril il avait annoncé qu'une partie du CESE serait recrutée par tirage au sort mais ça a disparu apparemment non 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 rien n'a disparu donc le fait dans le projet de loi constitutionnelle ça n'apparaît plus ce qui apparaît c'est la participation des citoyens après sous différentes formes on a beaucoup échangé avec le gouvernement ce qui me paraît utile c'est de ne pas être figé dans un cadre trop rigide je disais je souhaitais qu'on devienne demain un incubateur de démocratie c'est à dire il faut pouvoir tester des outils différents en fonction parfois des sujets qu'on en a à traiter tous les sujets qui sont traités au CESE ne nécessitent pas forcément un tirage au sort et peuvent être traités parfois différemment en particulier si vous êtes saisi sur un sujet sur un projet de loi quand vous êtes sur un projet de loi ou alors il faut imaginer des méthodes qu'on n'a pas aujourd'hui quand vous êtes sur un projet de loi et qu'il faut rendre un avis avant l'avis du conseil d'état vous avez trois semaines pour le faire constituer un panel de citoyens tir au sort ou alors il faut que vous l'ayez en vivier il faut imaginer des méthodes qu'aujourd'hui on n'a pas forcément à notre disposition mais l'idée d'avoir toujours des citoyens tir au sort l'idée d'avoir toujours des plateformes participatives de toujours être sur les pétitions d'animer les conventions ça sera toujours dans le projet même dans la loi organique aujourd'hui on travaille pour que ce soit très présent une autre question un peu plus vers le fond peut-être de manière à ce que si vous aviez le micro qu'on puisse diversifier là encore au maximum les questions qui a une question relever la main les mains qui étaient levées voilà bonsoir bonsoir merci donc moi je m'appelle Sacha je suis étudiant à l'institut d'études judiciaires de Dijon donc pas grand chose à voir avec de la science politique néanmoins je voulais au-delà d'une question apporter peut-être une piste de réflexion ce soir sur est-ce que l'on fait un tirage au sort populaire ou est-ce que l'on fait un tirage au sort sur des personnes qui sont qualifiées moi je propose est-ce qu'on ne pourrait pas faire les deux c'est-à-dire quand on connaît le concept de sagesse des foules qui dit qu'un grand nombre de personnes non initiées lorsque l'on fait la moyenne de leurs décisions on arrive sur une décision qui peut être prise par deux personnes initiées à un sujet précis est-ce qu'on ne pourrait pas à ce moment-là dans le tirage au sort faire deux tirages au sort différents un sur des personnes formées initiées à un sujet et un second avec plus de représentants sur des personnes qui viendraient de l'extérieur du domaine en question qui veut répondre vous avez inventé un bicamérisme du tirage au sort oui c'est une idée à retenir parmi d'autres il y a une autre forme où on peut faire des fois associer des choses différentes c'est-à-dire mettre en place des plateformes participatives et sur les plateformes participatives lorsque vous avez exposé des sujets que vous faites des propositions ce que vous voyez arriver sur les plateformes c'est plutôt des publics initiés et des propositions de publics initiés nous on a fait une plateforme sur l'orientation des jeunes on avait ouvert une plateforme on a eu beaucoup de propositions on en avait retenu une cinquantaine et on a fait venir les auteurs de ces propositions on les a fait travailler ensemble avec nos conseillers et des 50 propositions on en a retenu 9 mais pas 9 c'est 9 sur 27 au total donc vous voyez que ça a été extrêmement intéressant à mon avis on peut couper des choses on peut très bien mettre en place une plateforme dans laquelle des gens viennent participer font leurs propositions et vous allez plutôt trouver le public que vous parlez et puis derrière des citoyens tirés au sort c'est à dire dans le cadre de la convention actuelle je crois que c'est ce qui est imaginé il y a les fameux 150 et puis il y a une plateforme dans laquelle vous pouvez contribuer et aller dessus une autre question bonsoir bonsoir moi je suis étudiante ici je me demandais juste quelle était la capacité de cette convention à remettre en place l'objectif de base qui lui a été donné c'est à dire de réduire de moins 40% d'ici 2030 les émissions de gaz à effet de serre est-ce que cet objectif est questionnable et en fait ma question elle devient un peu plus large aussi vous avez dit tout à l'heure qu'ils avaient la capacité d'amener leur propre sujet mais dans la mesure où cette convention a été on leur a donné un objectif et puis on leur a dit comment on fait sans forcément leur demander si cet objectif paraissait juste paraissait adapté donc ça me semble risquer de parler de participation quand en fait on définit à l'avance les buts à atteindre les quoi ? les buts à atteindre le cadre était déjà donné qu'est-ce que vous l'objectif l'objectif en fait de la convention c'est bien de réduire de 40% les gaz à effet de serre horizon 2030 c'est pas si simple que ça c'est pas si simple que ça et vous voyez bien que dans la population tout le monde n'est pas forcément prêt aux mêmes concessions pour pouvoir obtenir cet objectif quand vous avez vu ce qui s'est passé avec les gilets jaunes ce qui a quand même provoqué l'arrivée d'un grand nombre de personnes sur les ronds-points c'était la hausse du carburant donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de décisions qui ne sont pas toujours faciles à prendre et qu'il faut faire davantage partager donc ce qu'on va demander donc à cette convention citoyenne c'est d'imaginer quel dispositif il souhaite pousser en avant pour tenir cet objectif de 40% s'ils sont bien dans les 40% à l'horizon de 2030 ils sont entourés de scientifiques qu'ils pourront questionner et regarder au bout du bout s'ils sont bien là-dessus pardonnez-moi pour compléter la réponse ce n'est pas exactement la question la question est aussi est-ce qu'ils peuvent remettre en question l'intitulé de départ ah non dire bah nous 40% on voudrait aller plus vite moins vite ils peuvent remettre en question les gens qu'on leur propose d'auditionner ils peuvent remettre en question peut-être tel ou tel point mais ils ne peuvent pas remettre en question l'objectif de départ par contre leurs propositions peuvent aller plus loin que l'objectif de départ ça s'ils ont envie d'aller plus loin rien n'empêche d'aller plus loin mais ils ne peuvent pas il faut qu'ils répondent à cette question d'au minimum 40% de gaz à effet de serre Gilles Delannoy est-ce que c'est ça d'au minimum 40% donc ils peuvent aller plus loin il faut qu'ils répondent à ça c'est ça qu'on leur demande ça ils le savent au moment où ils sont choisis donc à eux de savoir s'ils acceptent cette prémisse peuvent d'ailleurs aussi accepter malgré tout de participer à la discussion en n'acceptant pas cette prémisse ce que votre question illustre c'est que c'est effectivement une manière parmi d'autres de faire de la participation là c'est une participation qui porte sur un objectif précis rien n'empêche de faire la même chose sur tous les sujets là aussi il faut être assez souple il y a les sujets où au contraire on peut laisser plus ouvert le résultat on verra si ça donne quelque chose de plus inattendu une autre question s'il vous plaît bonsoir bonsoir merci beaucoup Adrien Laurent étudiant en Prépenna ici j'avais deux petites questions la première c'était sur l'origine de cette convention citoyenne est-ce que vous pouvez nous revenir un peu sur comment on est passé du tirage au sort comme outil comme thème débattu par des chercheurs ou des militants de la gauche radicale à le tirage au sort comme quelque chose qui est mis en place par le gouvernement en fait en termes de jeu d'acteur qui a soufflé à l'oreille du prince et pourquoi le prince a accepté à cet instant d'utiliser cet outil deuxième question est-ce que si le prince a accepté d'utiliser cet outil c'est justement pour revenir à l'intitulé du sujet parce que il n'est pas du tout conçu comme outil démocratique sous ce format là c'est à dire que là on a créé à partir d'un panel très réduit de citoyens tirés au sort comme vous l'avez rappelé en prenant une distance critique on a créé un outil dont on ne sait pas ce qu'il va devenir et finalement on n'est pas du tout dans l'idée de démocratie comme participation du peuple à la décision mais plutôt comme une espèce de gouvernement représentatif un peu amélioré qui permettrait par ailleurs au gouvernement ensuite d'assumer des décisions qu'il n'arriverait pas à assumer forcément lui-même Qui veut répondre Gilles Delanois peut-être sur d'abord la première question la fabrique c'est un thème effectivement qui a été porté par les milieux associatifs très engagés c'est quelque chose qui devient j'ose pas dire mainstream pardon pour cet anglicisme mais c'est quelque chose de plus courant comment l'expliquer puis ensuite Patrick Bernasconi sur la fabrique quand même moi je n'ai rien soufflé à personne encore que bon il m'est arrivé de rencontrer des gens qui nous gouvernent et peut-être que j'ai oublié mais dans votre question si vous voulez évidemment si vous prenez le système démocratique au sens le plus fort possible c'est à dire que sur presque tous les sujets le peuple doit avoir le premier mot par l'initiative et le dernier par la possibilité d'abroger une loi par référendum on est très loin du système suisse mais est-ce que pour autant c'est sans intérêt puis on verra ensuite ce à quoi ça peut mener votre question peut se comprendre de deux façons différentes soit vous expliquez comment vous le voyez vous n'avez pas tort c'est plutôt un enrichissement de la démocratie délibérative et représentative si ça débouche ensuite sur des référendums ça sera aussi de la démocratie directe mais pour l'instant il est un peu tôt pour le dire vous pouvez évidemment toujours dire mais on est dans le pur soupçon que le gouvernement fait ça pour que ça ne réussisse qu'à moitié mais là on est dans le débat politique et dans le soupçon donc je n'ai pas à me prononcer là-dessus Laurence Morin je crois que vous avez mis le doigt peut-être sur une question que quand même on peut se poser je crois légitimement c'est est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de déresponsabilisation là-dedans c'est-à-dire de volonté de dire ben voilà il faut qu'on fasse ça parce que les citoyens l'ont dit on y arrive pas donc on ne va pas réussir à imposer des mesures qui permettront de réduire les émissions de gaz à effet de serre donc on va demander à une assemblée de citoyens de dire ce qu'il faut faire aux autres citoyens c'est vrai qu'il y a un peu de ça en même temps bon c'est une bonne guerre je veux dire c'est après tout effectivement pourquoi pas moi ce que je trouve un peu ce qui m'a frappée et peut-être quelqu'un pourrait me répondre mais c'est c'est le fait qu'en même temps on a créé cette convention pour le climat donc on a créé un conseil de défense écologique qui est une sorte de conseil de guerre pratiquement qui a été institué par c'est dans le projet de loi constitutionnelle me semble-t-il pour les grands choix écologiques donc c'est quand même un peu bizarre il faut rappeler ce que c'est c'est quelque chose qui réunit le premier ministre le ministre l'environnement donc d'un côté on crée une assemblée de citoyens puis on leur dit bon allez au travail c'est vous qui allez décider et puis d'un autre côté on crée un conseil de guerre et on a l'impression quand même que bon c'est un peu bizarre Patrick Bernasconi c'est un peu bizarre la république a eu l'habitude de créer beaucoup de comités on en a créé quand même 433 vous voyez bien que c'est une tendance assez naturelle de créer assez souvent des comités après la justification de ces comités les uns par rapport aux autres c'est vrai que cela pose question et ça nous interroge tous on y gagnerait sûrement à simplifier tout cela je ne pense pas que ça a du tout la même vocation entre le bon conseil et puis la convention la convention elle a été mise en place pour répondre à une question au conseil la vocation a perduré et a resté et c'est un objet qui avait été réclamé par pas mal de personnes d'avoir un appui au point du président de la république et ça répondait à un certain nombre de préconisations même du CESE qui pensait que c'était bien que le président de la république puisse s'entourer de sachants sur ces thématiques là donc voilà c'est deux objets un peu différents il ne faut pas confondre les deux alors après qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on est allé sur ce sujet là et pourquoi on a ouvert une convention il y a quand même tout ce mouvement des gilets jaunes cette demande de participation beaucoup de personnes demandaient aussi qu'il y ait plus de participation ces personnes souvent regardaient aussi ce qui s'était passé en Irlande et pensaient qu'il y avait du modèle irlandais des choses intéressantes à dupliquer et donc du coup ils ont réussi à convaincre le président de la république d'avancer sur cette thématique le président de la république du coup nous raccrochant cet objet une filet en nous laissant le soin de l'animer et de le coordonner donc ça c'est c'est une décision du gouvernement de le faire de cette façon là mais je pense que ça vient évidemment de tout ce qu'ils ont vécu au cours de ces derniers mois et c'est une réponse par rapport à ce qu'ils ont vécu et à des demandes très très fortes de réitérer auprès de lui de faire cette ouverture il faut rappeler que ce conseil de la participation citoyenne sa transformation a été annoncé par Emmanuel Macron en avril lors de la conférence de presse qui suivait le grand débat et la crise des gilets jaunes peut-être une autre question question ici et puis ensuite on viendra à monsieur qui attend depuis tout à l'heure je vous oublie pas monsieur sur la gauche oui bonjour donc d'abord pour préciser les ressources enfin non les sources de la convention on peut nommer on peut nommer les personnes c'est particulièrement l'association gilets citoyens qui a fait du lobbying auprès du gouvernement pour promouvoir cette assemblée donc si vous voulez savoir dont vous faites partie j'imagine quoi ? dont vous faites partie j'imagine non je suis sympathisant mais je les aide de temps en temps ma question c'est peut-on voir l'avancée au fur et à mesure des travaux de la convention est-ce qu'il y a par exemple leur ordre du jour ou le programme des experts qu'ils interrogent vu qu'ils interrogent pas mal d'experts est-ce qu'on peut voir ça quelque part ? Patrick Berners tout est quasiment public il y a beaucoup de choses sont filmées vous pouvez les voir sur le site ils rendent compte de tout les auditions si vous voulez vraiment suivre vous allez pouvoir le suivre quasiment en direct et en permanence il y aura peut-être des moments plus fermés lorsqu'ils délibéreront parce que c'est pas simple de délibérer avec des caméras moi je connais pas de bonne délibération si ça se fait en présence des caméras pour avoir fait un certain nombre de négociations et avoir été chef de file de négociation pour le compte du MEDEF vous ne faites rien quand les caméras sont là donc à un moment donné il faut savoir délibérer en son sein en dehors des médias mais ceci dit beaucoup de choses beaucoup beaucoup 80% de tout ce qui va se passer là-bas sera totalement public et notamment les auditions toutes les auditions puis même plus que les auditions toutes les plénières chaque dé qui seront en plénière pour rendre compte de leurs travaux etc tout sera public en direct sur votre site c'est ça ? oui oui ça sera en direct sur le site vous pouvez visionner donc il y a des sites dédiés aujourd'hui sur cette convention citoyenne donc il y a vraiment tous les outils disponibles pour pouvoir suivre si ça vous intéresse vous pouvez y aller vous pouvez y aller Gilles Delano oui si vous voulez un éclairage ou un éclaircissement sur l'évolution du président Macron c'est assez simple je crois puisqu'il a fait des propositions pendant la campagne et puis il y a les propositions d'avril plus récemment après la crise des Gilets jaunes la démocratie représentative a deux fonctions principales c'est de produire de la législation et de contrôler le gouvernement or ce que proposait pendant la campagne présidentielle Emmanuel Macron c'était plutôt la fonction de contrôle il proposait que les gouvernants et lui y compris tous les ans discutent avec des citoyens tirés au sort sur l'activité gouvernementale on est plutôt dans le contrôle donc là ce qui a changé à la suite des Gilets jaunes c'est qu'on est passé plutôt vers le législatif une autre question monsieur bonsoir Denis Pouillard directeur de l'observatoire de la vie politique et parlementaire et professeur de sciences politiques cette assemblée de 150 je dis bien une assemblée c'est pas un comité de quartier à moins que ce soit un syndicat fermé je considère que quand on réfléchit sur la démocratie c'est une assemblée et une assemblée qu'il va falloir observer de très près parce qu'elle a un rôle sinon constitutionnel en tout état de cause institutionnel elle participe à un début du cursus législatif tel qu'on l'a défini je pense que vous êtes d'accord président Bernasconi en même temps elle siège dans la troisième assemblée constitutionnelle elle émarge au budget de l'état ce qui veut dire qu'au niveau démocratique il faut qu'il y ait les exigences de la transparence que l'on demande pour toute assemblée et notamment les assemblées délibératives qu'est-ce que vous voulez dire par là au niveau des membres voilà je demande déclaration d'intérêt à la date d'aujourd'hui j'étais tout à l'heure encore à l'assemblée des députés de l'opposition des députés de la majorité d'ailleurs plus de la majorité que de l'opposition disent mais en fin de compte qui sont-ils ces 150 nous n'avons pas à l'heure actuelle monsieur Bernasconi ce serait à l'honneur du CESO je pense au nom de la transparence démocratique de publier le trombinoscope de cette assemblée de 150 membres nous devons savoir les citoyens doivent savoir les parlementaires doivent savoir qui sont ces gens c'est pas mettre en doute loin de là le tirage au sort auquel vous avez procédé c'est simplement la vérification le pouvoir de contrôle que n'importe quel citoyen que n'importe quel média doit pouvoir avoir sur des gens qui sont des représentants imaginez que demain un ou deux membres de ces 150 on découvre qu'il y ait un casier judiciaire qui ne soit pas vierge est-ce que vous vous avez le pouvoir à l'heure actuelle de déterminer si la personne X ou Y a un casier judiciaire vierge voilà un exemple de transparence conflit d'intérêt également aujourd'hui on est protégé au niveau des parlementaires comme d'ailleurs vous-même pour les membres du conseil et puis c'est une garantie pour la future mission honorable que vous aurez à présider demain après la réforme constitutionnelle merci beaucoup alors Patrick Bernasconi sur cette question de la transparence des 150 alors c'est piloté par un comité de gouvernance tout le dispositif et l'encadrement évidemment ils y veillent pour que ça se passe de la façon la plus démocratique qui soit derrière on a mis en place aussi des garants l'Assemblée nationale en a nommé un le Sénat en a nommé c'est une et le Sénat une autre nous on en a nommé un autre donc il y a 3 garants qui sont présents et qui doivent aussi vérifier cela au niveau des citoyens tirés au sort c'est assez compliqué parce qu'il y a un certain nombre de choses comme ils sont tirés au sort il y a des choses qu'on ne peut il y a des questions qu'on ne peut pas poser c'est assez limité bon après il y a un minimum d'enquête qui est fait peut-être sur le casier judiciaire des choses comme ça mais ça va aujourd'hui ça ne va pas plus loin est-ce que demain si les exercices se répètent est-ce qu'il faut aller plus loin etc je ne sais pas moi je ne suis pas opposé à ça après on rendra on rendra les choses comme le législateur ou celui qui fera la loi ou les décrets comme il le souhaite plus ça sera transparent évidemment mieux ce sera mieux ce sera parce que ce qui a été souhaité quand même dans le comité de gouvernance c'était souhaité et c'est là où il y a la limite c'est qu'ils n'ont pas souhaité se mettre les citoyens et donc donner les noms des citoyens pour la presse etc et que s'il y avait une démarche vis-à-vis de la presse c'était à l'initiative des citoyens qui avait été tirée au sort et on leur laissait la liberté à ce moment-là d'aller vers la presse s'ils avaient envie bon nombre l'ont fait je peux vous l'assurer la presse était là ils sont allés un grand nombre sont allés naturellement vers la presse et donc et à ce moment-là évidemment les coordonnées je suppose et tout ça s'est opéré assez facilement donc là les choses vont se faire assez naturellement je pense les assemblées de tirage au sort de citoyens c'est quand même particulier c'est pas comme un élu qui va aller chercher un mandat qui va se faire écrire c'est un peu différent justement pour rebondir sur la question avant de faire réagir Gilles Delanois et Laurence Morel monsieur comparé avec les parlementaires aujourd'hui les parlementaires ils sont obligés de déclarer leur patrimoine il y a des déclarations d'intérêt ils sont obligés de déclarer ce que font leurs conjoints etc. est-ce qu'on peut aller aussi loin avec des personnes qui après tout n'ont rien on n'est pas de pouvoir public aujourd'hui on n'a pas tout à fait les mêmes obligations au conseil économique social environnemental à ce stade c'est non à ce stade ce n'est pas demandé c'est pas que c'est non c'est que ce n'est pas demandé ensuite nous de dire il ne faut pas être en conflit d'intérêt on est tous en conflit d'intérêt par nature par nature on est tous des lobbies et justement c'est pour ça que d'ailleurs les lobbies ne nous font pas peur parce qu'on les connaît très bien étant issus de lobbies nous-mêmes moi je viens du monde patronal je fais le lobby patronal je fais d'ailleurs en tant que président évidemment j'ai mis ça de côté mais quand vous êtes agriculteur vous poussez le lobby de l'agriculture quand vous êtes dans une ONG environnementale vous pousserez votre lobby de ONG environnementale lorsque vous êtes voilà donc on est tous des lobbies donc ça là-dessus il faut arrêter de se faire des nouveaux cerveaux moi ce qui m'importe par rapport au lobby et sincèrement ce que je souhaiterais d'ailleurs dans la future assemblée c'est que justement on ait une transparence de tous ceux qui sont là pour savoir qui ils sont avec une bonne cartographie parce que ça me paraît nécessaire c'est à dire le lobby ne me gêne pas à partir du moment où on sait à qui il appartient où il vient etc qui veut compléter il n'y a pas de réponse parfaite à cette question c'est exactement le même type de problème est-ce qu'il faut tout rendre public ou faire des délibérations qui pour certaines ne sont pas publiques donc moi je laisserais totalement ouvert la chose ce ne sont pas des gens qui se sont présentés à une élection qu'après coup on sache exactement qui était là et ce qu'il a fait c'est parfaitement normal mais en revanche on peut aussi rapprocher ce tirage au sort ne me semble pas tout à fait comparable à une assemblée comme l'Assemblée nationale il prend aussi un peu de toute proportion gardée de ce que peut être un jury dans un tribunal et donc là il faut protéger les jurés donc je pense que ce n'est pas si simple on peut tout à fait imaginer des expériences de tirage au sort pour protéger la délibération avec du contrôle interne bien sûr sur les casiers judiciaires ça va de soi ou ça soit au contraire très secret alors pas après coup tout peut être filmé mais ce n'est pas la même chose de savoir que votre délibération sera rendue publique un mois après avoir délibéré et d'être sous le feu des caméras en permanence voire des chaînes et des réseaux sociaux donc tout est intéressant à mon avis y compris la transparence mais y compris le secret et je ne dirais pas du tout qu'à chaque fois qu'on peut faire plus de transparence l'usage du tirage au sort sera meilleur je n'irai pas dans ce sens c'est une question à la fois d'équilibre de dosage et de savoir quelle est la finalité qu'on veut dans un jury d'assises on ne publie pas les délibérations des gens après le verdict or il y a un peu de ça quand même dans l'usage de certains jurys citoyens en revanche si ce sont des gens qui sont puisqu'on mentionnait le tirage au sort sur la base de la qualification si on tire au sort des gens qualifiés parmi des associations etc. là en effet la transparence s'appliquera à eux à 100% comme aux députés Laurence Morel je voudrais juste quand même souligner qu'en ce qui concerne la convention ce ne sont pas des législateurs ce sont simplement des gens qui vont faire des propositions en plus sur une question donc bon ce n'est quand même pas la même chose qu'un élu qui va voter des lois sur des tas de sujets donc d'accord pour avoir une réflexion sur une nécessaire transparence mais il faut aussi bien avoir à l'esprit quand même les différences ce qu'est exactement enfin quelle est la fonction quand même très limitée de cette assemblée oui d'autant plus que j'ajoute que la transparence absolue peut être dissuasive parce que les gens le sauront ils diront non alors encore une fois ça n'est pas pour être contre la transparence que je dis ça ce n'est pas la même chose non monsieur c'est pas la même chose d'être tiré dans un jury d'assises et d'être parlementaire et j'estime pour ma part on peut être un désaccord que tiré au sort dans une convention c'est entre les deux voilà alors peut-être encore trois questions trois questions ici je vous ai vu aussi c'est tiré au sort exactement je suis présidente d'un mouvement citoyen justement la France vraiment le ministère des citoyens et je voudrais féliciter ce nouveau mode de tirage au sort démocratique avec un nouveau type de participation citoyenne et avec des critères qui sont totalement novateurs en tout cas pour répondre à la crise de la représentativité que l'on subit en France parce qu'aujourd'hui clairement une des préoccupations des Gilets jaunes c'était de dire qu'ils ne se sentaient absolument pas représentés par les élites et par les élus en général donc aujourd'hui je crois qu'il y a une réelle avancée après sur le nombre de 150 citoyens j'ai un petit doute moi j'aurais plutôt préconisé 300 citoyens ce qui aurait déjà fait un panel un tout petit peu plus large pour une mini France mais je vous rejoins sur le fait qu'il faudrait peut-être mieux associer les Césaires donc les Césaires régionaux et aussi les Césaires départementaux parce qu'on sait qu'aussi il y a des Césaires départementaux et pour ça il faudrait qu'il y ait un lien qui soit créé officiel avec le Césaire ainsi que ceux qui travaillent dans les régions et les départements pour avoir beaucoup plus et qu'on arrive peut-être à une représentativité effectivement de 3000 citoyens qui seraient beaucoup plus pardon oui la question oui allez-y laissez finir madame on a entendu la question des 300 personnes la question que j'avais à poser c'est à partir du moment où la loi constitutionnelle on le sait tous est en discussion entre le Sénat et le gouvernement pour des questions de nombre plutôt de sénateurs de députés dans la future loi constitutionnelle est-ce que monsieur Bernasconi vous avez quelques informations du gouvernement qui pourraient nous faire avancer quant à la constitutionnalisation future du pouvoir d'amendement du citoyen qui est aussi une question récurrente monsieur Bernasconi sur la constitution non j'ai pas d'autres informations que vous n'avez déjà c'est à dire les difficultés que vous avez évoquées aujourd'hui sont un point de blocage ne permettent pas sur le très court terme de pouvoir sortir sur le sujet constitutionnel il y a une date qui peut permettre peut-être un certain virage qui est la date autour des municipales municipales passées nouveau paysage politique est-ce que derrière ça sera de nature à pouvoir enclencher une réforme constitutionnelle je ne sais pas nous on a choisi de pas forcément attendre cette date et donc du coup de pousser directement une loi organique qui nous permettrait déjà de faire un certain nombre d'avancées alors évidemment une loi organique qui serait en résonance avec la réforme constitutionnelle et qui permettrait à la limite d'être ramassée après donc on a travaillé ce sujet là avec le gouvernement et donc tout ça est en étude le premier ministre lorsqu'il est venu au CESE vendredi a réaffirmé sa volonté d'avancer sur le sujet de la réforme du CESE et qu'ils étaient tous mobilisés dessus donc j'ai quand même bon espoir qu'à un moment donné on puisse y arriver j'ai rencontré le président Larcher à l'Assemblée nationale pour les sensibiliser au fait de traiter cette loi organique maintenant maintenant et de ne pas attendre c'est important si on veut progresser il est indispensable de rendre plus institutionnel un certain nombre de choses alors bon espoir bon espoir j'espère deux dernières questions ici et là peut-être va-t-on les grouper de manière à ce qu'il puisse y avoir une réponse collective on a assez parlé allez-y monsieur et puis vous posiez la question derrière ce sera votre deuxième cartouche allez-y alors Edouard Brugnot je suis en seconde et je me posais une question c'était est-ce que le tirage au sort et le référendum donc la démocratie est-elle court-termiste dans le sens que si on veut penser à un plan pour un avenir dans les 100 prochaines années mettons et donc mettre au dépens le plaisir et le bonheur des gens pendant une petite durée pour penser à l'avenir futur enfin penser au plaisir futur le court-termisme contre le long-termisme est-ce que la démocratie n'est-elle pas s'oppose à cette vision long-termiste au long terme très bien on a entendu cette question on va la coupler avec le monsieur qui levait la main et ensuite on va pouvoir libérer nos intervenants moi encore une fois c'est pas vraiment une question comme c'est écrit là il y a écrit débat c'est pour ça que je me permets de faire des observations et pas seulement des questions mais j'ai entendu pendant les questions qui ont été posées bien évidemment l'on va contrôler les casiers judiciaires alors là du coup ça touche à mon domaine d'expertise la question c'est bien évidemment mais à quel point puisque une composition pénale quelconque pour une alternative aux poursuites donc qui n'est pas une condamnation c'est à décider c'est tout on ne peut pas fixer la limite ce soir mais oui non mais ce que je veux dire c'est que ce que j'ai entendu ce soir c'est bien évidemment on va on peut dire non pas du tout mais il faut en discuter voilà c'est ça il faut en discuter c'était plutôt pour le débat donner un avis peut-être contradictoire pour apporter de la diversité il faut rappeler d'ailleurs qu'on est citoyen même quand on a été voilà tout à fait sauf à avoir été déchu de citoyenneté Patrick Guernasconi pour très bien clarifier effectivement ce point là est-ce que à l'heure qu'il est ça existe déjà une vérification des casiers judiciaires ou est-ce que vous émettiez ça comme une hypothèse pour être très clair non à l'heure qu'il est on n'a pas mis en place les outils vous avez totalement raison il y a des choses qu'on pourra faire à ne pas faire quand vous êtes voilà votre casier il est vierge il est vierge bon point vous pouvez voter vous pouvez voter donc c'est sûr qu'on ne peut pas vous remettre en cause même si vous avez été condamné par le passé donc il faut faire attention à ce qu'on fait quand même il y a une différence entre le savoir et interdire parce qu'on le sait aussi après ça serait une autre question est-ce que si on a été condamné à un moment donné on irait plus loin que ce que ça me paraît ça me paraît un peu bizarre et sur le le court-termisme que pourrait induire il y a quelque chose encore plus court-termiste que la démocratie ça s'appelle le marché alors moi je suis très sensible à votre argument mais enfin c'est c'est la propagande que répète tous les jours le parti communiste chinois dans l'école du parti nous sommes un meilleur régime parce que nous pouvons penser à 100 ans d'avance donc voilà mais en effet il faut se soucier du long terme pour autant sauf qu'un des arguments de beaucoup d'écologistes justement pour demander ces procédures directes c'est exactement le contraire c'est que les élus eux sont des court-termistes parce qu'ils pensent à leur réélection alors que les citoyens ils pensent à leurs enfants aux générations futures donc on peut dire exactement le contraire de ce que vous avez dit c'est la réponse n'est pas simple Patrick Bernasconi un dernier mot non non je ne veux pas je pense qu'on a largement exploré l'ensemble des sujets moi je pourrais juste ajouter peut-être en conclusion c'est qu'on est en train de tester en fait tous ces outils nouveaux de démocratie et on voit bien que toutes les questions qui sont posées beaucoup sont quand même frappés du bon sens sur le contrôle monsieur sur la transparence et ainsi de suite donc il faut absolument pouvoir y répondre c'est pour ça que tout à l'heure je me méfie d'un texte trop figé au niveau de l'organique il faut nous laisser un peu de liberté pour tester évaluer et pouvoir avancer sur tous ces outils démocratiques qu'on est en train de mettre en place je suis certain que la convention qu'on est en train de mettre en place ici avec 150 citoyens dans les modalités dans lesquelles elle a été mise en place je pense que ça va continuer et dans 4 ans elles ne seront pas tout à fait formatées de la même façon elles ne seront pas tout à fait organisées de la même manière elles ne seront pas surveillées de la même façon les tirages ne se passeront peut-être pas tout ça va évoluer parce qu'on va le tester en permanence ce qui est important c'est pour moi plutôt de retenir l'esprit c'est à dire c'est comment on associe davantage cette société civile à la décision pas forcément comme on dit un contre-voi absolu par rapport au Parlement mais comment on les associe à la décision comment ils puissent se faire entendre se faire entendre auprès des élus qui eux ont la responsabilité d'écrire et de faire la loi il ne faut pas mélanger les deux moi j'ai toujours dit j'étais pour une clarification du rôle de chacune des assemblées ça me paraissait important je ne suis pas pour un mélange des gens parce que si on commence à mélanger ce que fait l'Assemblée nationale avec ce que fait parfois le Sénat ou ce que fait surtout le CESE on ne va pas s'y retrouver nous on est consultatif on doit être considéré comme tel mais il faut par contre que les institutions nous permettent de faire en sorte qu'il y ait un regard un peu obligé sur ce qu'on fait après le législateur il en fera ce qu'il veut mais au moins il aura eu l'avis sur un sujet de cette société civile au sens large de ce qu'elle pense des difficultés qu'elle imagine de son expertise d'usage par rapport à un sujet de la voiture de là ils pourront légiférer en toute connaissance de cause il ne faut pas mélanger les deux ça me paraît important il ne faut pas que chacun trouve sa place c'était plutôt pour vous remercier d'avoir assisté à nos discussions dire que vous avez posé de bonnes questions mais que ce n'est pas un enseignement décisif pour moi parce que vous n'avez pas été tiré au sort enfin merci d'être venu quand même on peut remercier nos trois intervenants merci à vous et très bonne soirée à tous merci